L'enfer, c'est les autres. Et quand je suis là, sur ma place, tout seul, sur cette scène, et que je vois autant de regards me regarder, je vous promets, et je suis désolé de vous le dire, l'enfer, c'est les autres. Vraiment. Parce que, sans doute, ressentez-vous déjà tout le plaisir que j'ai d'être ici et toute l'anxiété qui m'anime, et vraiment l'enfer, c'est les autres. Vous vous souvenez de cette phrase ? C'est Jean-Paul Sartre qui l'écrit dans sa pièce de théâtre « Huit clots » dans les années 1943-1944. D'ailleurs, une pièce de théâtre qui n'a pas du tout été comprise, il pensait faire une pièce comique, je crois que ça a un peu échoué, et personne n'a compris cette phrase, et nous allons essayer ensemble, ce matin, de la comprendre. Alors si, à titre personnel, je pense que l'essence, ou que l'existence, plutôt, précède l'essence, et que l'existentialisme est un humanisme, je ne vais pas parler de philosophie ce matin, et je vois déjà certains regards un peu déçus, mais c'est comme ça, peut-être qu'on me réinvitera l'année prochaine, ou pas, tout va dépendre de ces 18 minutes. Je voudrais qu'on aborde ensemble un sujet un peu plus sérieux, un peu plus peut-être intéressant, du quotidien du chirurgien dentiste, de notre quotidien à nous. Et si là, ce matin, tous ces regards sont vraiment très nombreux, et que vraiment l'enfer, c'est les autres, dans votre cabinet, l'enfer, c'est l'autre. Vous savez, l'autre, ce patient, ce malade, ce client, qui rentre chez vous, qui vous regarde, qui vous écoute, peut-être qui vous sent, qui vous touche. Moi, ce qui m'intéresse, qui m'excite, ce qui m'anime, c'est cette relation à l'autre, la nature de cette relation, le mouvement de cette relation. Qu'est-ce qui fait que, dans ce huis clos singulier entre moi et l'autre, il peut se passer quelque chose qui va conduire soit à un immense échec, soit à un magnifique succès thérapeutique ? Je pense que l'on peut être le plus grand des praticiens, le plus grand des techniciens, si on oublie cette relation à l'autre, on ne pourra jamais obtenir le succès optimal. Alors, ce matin, je vais vous raconter, et nous allons nous raconter l'histoire du génie humain, l'histoire du génie de cet homme, qui est capable constamment de rentrer en relation avec l'autre, d'être constamment en intersubjectivité avec l'autre. Et puis, comme je vois que vous êtes déjà un tout petit peu usé et fatigué par ce que je raconte, je vais vous proposer un jeu. Un jeu amusant, un jeu reposant, et puis un jeu sur lequel nous pourrons revenir. J'aimerais que, tout à l'heure, cet après-midi, peut-être ce soir, demain matin, vous alliez sur YouTube et que vous regardiez un sketch de Raymond De Vos. Les sketchs de Raymond De Vos sont évidemment toujours très drôles, et beaucoup sont remplis de philosophie. Et vous irez voir le sketch du mime, le mime qui est payé à ne rien faire. Et Raymond De Vos a une phrase magnifique dans ce sketch, il dit « Ne rien faire, ça peut se dire, ça ne peut pas se faire ». Et nous allons expérimenter cela, si vous voulez bien, pendant 18 secondes. Je vais vous demander pendant 18 secondes de vous arrêter. Grand philosophe aussi qui a dit ça, vous vous souvenez, je vous demande de vous arrêter. Vous allez vous arrêter de vous comporter. Je vais vous demander pendant 18 secondes d'arrêter de vous comporter. Alors attention, prenez une position confortable, parce que ça peut parfois être un peu douloureux. Je vais vous mettre évidemment un chronomètre sur cette diapositive. Et puis, pendant 18 secondes, le temps que défile ce curseur, je vous demande, à partir de maintenant, de vous arrêter de vous comporter. Merci, merci d'avoir fait cette très jolie expérience. Alors merci à double titre. D'abord parce que vous êtes bien obéissant, et c'est fort sympathique. Et puis, parce que vous venez de faire une démonstration absolument incroyable. Je vous ai regardé pendant 18 secondes, et pendant 18 secondes, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des gens qui n'arrêtaient pas de se comporter. J'ai vu des gens qui détournaient le regard, d'autres qui fermaient les yeux, d'autres qui regardaient leurs chaussures en se disant « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? » Et chacun de vos comportements, finalement, m'ont apporté une très riche information. Certains s'ennuyaient, certains étaient déjà partis dans leur rêverie, certains étaient très concentrés. Et vos non-comportements étaient déjà, pour moi, une forme d'information particulièrement riche. Et puis, peut-être qu'à mon tour, pour être honnête, mon comportement vous a aussi inspiré quelque chose, à communiquer chez vous une information particulière. C'est intéressant comme ces 18 secondes de silence et de non-comportement nous ont déjà apporté une information de communication. Retenons que cette histoire sans parole était particulièrement riche. Retenons que si tous nos comportements sont une forme de communication, et que nous ne pouvons pas ne pas nous comporter, alors il est absolument impossible de ne pas communiquer. Voilà un début de l'histoire du génie humain. L'homme ne peut pas ne pas communiquer. Et que dans une histoire sans parole, nous communiquons de façon implicite, de façon analogique, et de façon particulièrement instructive. Retenez que, peut-être cet après-midi, peut-être demain, la poignée de main de votre patient, son regard, son rythme respiratoire, son rythme cardiaque, seront d'autant d'informations, encore plus riches que n'importe lequel de ces mots. Et puis, vous savez, nous, les chirurgiens dentistes, on passe beaucoup de temps à regarder le visage de nos patients. Je ne sais pas si vous le faites, mais c'est une information particulièrement intéressante. Le génie humain, parce que je pense vraiment que l'homme est né absolument génial, c'est un peu dégradé sur la fin, mais au départ, il était vraiment créé pour être absolument génial. L'être humain est un génie, est une bête de guerre pour décoder les visages. L'être humain naît pratiquement avec cette capacité innée, instinctive, de pouvoir lire sur le visage de l'autre. Et parmi les choses qu'il est capable de lire sur le visage de l'autre, il est capable de décoder mieux que personne les émotions. Alors, si un petit philosophe qui s'appelle René Descartes a osé dire un jour « je pense, donc je suis », aujourd'hui, en 2016, on sait que cette dichotomie entre le corps et l'esprit est un petit peu malmenée. Et grâce à un neurobiologiste qui s'appelle Antonio Damasio, que certains d'entre vous connaissent peut-être, pour les livres qu'il a écrits, notamment « L'erreur de Descartes », on sait aujourd'hui que « je ressens, donc je suis », disant par là que les émotions sont une forme de connaissance absolument incroyable pour savoir ce que je ressens et ce que je suis. Prenons un exemple. Je vais prendre un exemple de votre quotidien. On va parler d'une expérience tout à fait particulière, la douleur. La douleur est une expérience particulière parce que, vous savez, c'est une émotion et une sensation désagréables. La douleur, les neurophysiologistes, les biologistes, les psychologues, les neuropsychologues ont passé des années à essayer de comprendre ce qu'était la douleur. processus complexes, particulièrement intriqués entre l'affectif, le sensorie discriminatif, le comportemental, le cognitif. Les chercheurs cherchent et ils ont du mal à trouver à quoi peut bien correspondre cette expérience particulière. Et ce qui est d'incroyable, c'est qu'autant il est particulièrement difficile de décrire ce qu'est la douleur, autant on peut la décrypter à une vitesse absolument incroyable dans le visage de l'autre. Il est tout aussi difficile de décrire ce qu'est cette expérience subjective de la douleur qu'il est simple, implicite et subliminal de la reconnaître dans le visage de l'autre. Alors, on pourrait passer ces 18 minutes à parler de la douleur. Je vais juste vous citer une expérience de chercheurs français, pour une fois, si les chercheurs français trouvent un truc, il faut en parler, qui a été publiée dans une très belle revue sur la douleur l'année dernière. C'est une équipe lyonnaise de neurosciences qui a pu montrer qu'il me faut 100 millisecondes pour détecter dans le visage de l'autre qu'il a mal. Il en faut 200 millisecondes pour détecter son genre, savoir si cette personne qui a mal est un homme ou une femme. Il faut deux fois moins de temps pour trouver dans le visage de l'autre qu'il a mal que pour connaître son sexe. Ce qui montre par là à quel point la douleur est une émotion absolument essentielle pour l'être humain, à la fois pour celui qui la ressent et pour celui qui regarde l'autre. L'intersubjectivité de cette émotion est absolument phénoménale. Et tout se passe dans une petite région du cerveau qu'on n'aime pas beaucoup, qui s'appelle l'insula, la partie antérieure de l'insula, cette région où l'anopsisception devient douleur. Lorsque je regarde quelqu'un qui a mal, ça doit vous arriver au moins 86 fois par jour, quand vous regardez quelqu'un qui a mal, dans son cerveau l'insula a plein d'activités électriques, et de façon tout à fait étonnante, vous savez qu'il a mal de façon subliminale, dans votre propre cerveau, en dessous du seuil de la conscience, sans même en avoir conscience, votre propre insula s'allume, montrant par là qu'il nous faut un message extrêmement rapide, extrêmement efficace pour porter secours à celui qui a mal. Alors on pourrait décliner comme ça beaucoup d'émotions différentes. Je voudrais vous en parler d'une deuxième émotion. Une émotion, vous savez, qui donne la bouche sèche, on perd un peu sa salive, qui donne une certaine tachycardie, qui donne un peu les mains moites. Je ne parle pas de l'amour, ça c'est un truc un peu pénible, mais non, la peur. Cette émotion qui nous fait fuir ou combattre. La peur qui est une émotion absolument essentielle. L'homme est né peureux. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans la nature, il y a beaucoup plus de peureux que de courageux, parce que l'homme n'est pas né courageux. L'homme est né avec la peur et a dû affronter la peur et devenir courageux. C'est bien pour ça que la peur est bien plus répandue que le courage. Et que d'ailleurs, la peur vous apporte beaucoup plus de sécurité que le courage. Les courageux vont mourir dans le feu, dans le vide, manger par l'ours. Le peureux, lui, peut survivre un peu plus longtemps. La peur est une émotion à ce point essentielle que nous la connaissons depuis que l'homme existe. C'est une émotion particulièrement complexe à décrypter pour les neurobiologistes. Il y a un monsieur qui est un génie des neurosciences, qui s'appelle Joseph Ledoux, qui a passé toute sa vie de chercheur à travailler sur la région de la peur. Cette petite partie du cerveau, dans le système limbique, qui s'appelle l'amidale. Ne cherchez pas pourquoi ça s'appelle l'amidale. L'amidale, c'est une forme comme ça d'amende. Et les neurobiologistes qui n'ont pas beaucoup d'imagination ont appelé ça l'amidale. Cette petite région du cerveau est à la peur ce que l'insula est à la douleur. Quand j'ai peur, mon amidale s'allume et va activer tous les systèmes neuronaux pour la fuite ou pour le combat. Vous aurez compris que comme je suis ici sur cette scène, je suis en train de me battre. Et que sans doute, votre corps, de façon subliminale, non conscient, ressent toute l'anxiété qui m'habite. Et tout se fait dans cette petite région cérébrale. Depuis 20 ans à peu près, on sait que l'être humain est capable, là aussi de façon extrêmement rapide, extrêmement fugace, de savoir dans le visage de l'autre, reconnaître la peur. On peut vous faire passer très rapidement des dizaines de visages, avec des émotions différentes, vous en connaissez des émotions. La surprise, la joie, le dégoût et la peur. Eh bien, vous serez détecté dans le visage de l'autre, sans même y penser, la peur qu'il ressent. Votre corps, qui sera la centralité de cette émotion, va ressentir la peur de l'autre, alors bien, quand bien même vous n'en avez pas conscience. Ce qui est absolument remarquable, c'est qu'en 2004 à peu près, une équipe de chercheurs américains, a pu montrer que, non seulement le visage n'était pas absolument essentiel pour détecter la peur de l'autre, mais que simplement, la taille du blanc des yeux pouvait être suffisante en 17 millisecondes pour savoir que l'autre a peur. Et si vous regardez sur cette diapositive, vous voyez à droite le blanc des yeux écarquillé de quelqu'un qui est plein d'anxiété et qui est les yeux grands ouverts à l'affût de n'importe quel stimuli, et puis à gauche, le blanc des yeux de quelqu'un qui sourit avec les yeux qui plissent. Eh bien, l'équipe de Paul Wallen, en 2004, dans une publication célèbre dans la revue Science, a pu montrer qu'en 17 millisecondes, les yeux de la peur étaient capables d'envoyer à l'autre, il est impossible de ne pas communiquer, étaient capables d'envoyer à l'autre qu'il avait peur et qu'il avait besoin, évidemment, d'aide et d'empathie. Alors, vous voyez à quel point l'expression sur le visage de l'émotion de l'autre met à mal la dichotomie cartésienne entre le corps et l'esprit. Nous ressentons dans notre propre corps les émotions, nous vivons dans notre propre corps les émotions et nous les transmettons à l'autre, qu'on le veuille ou non. Il est absolument impossible de ne pas communiquer. Alors, cette amygdale, cette zone des émotions, cette zone de la peur, notamment, est particulièrement importante parce qu'elle va permettre aussi d'imprimer les événements que l'on vit dans notre mémoire, dans une mémoire tout à fait particulière qu'on appelle la mémoire implicite. Pourquoi je vous parle de cette mémoire implicite ? Parce que c'est la première des mémoires de l'être humain. L'être humain, lorsqu'il naît, vous avez déjà vu, même pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas les enfants, vous en avez déjà regardé, quand même. Eh bien, un tout petit, qui mouche du nez, il a un cerveau tellement petit qu'il ne peut pas emmagasiner la mémoire de façon consciente et explicite. Il a un système de mémoire qu'on appelle la mémoire implicite. Cette mémoire implicite est directement liée aux réactions somatiques, aux sentiments, aux émotions. Le bébé, jusqu'à 18 mois, peut être capable d'emmagasiner des souvenirs uniquement à travers son corps. Et évidemment, cette mémoire implicite va nous poursuivre pendant toute notre vie, en même temps que le développement de la mémoire explicite. Cette mémoire implicite est essentielle pour nous, les chirurgiens dentistes, parce qu'elle est directement reliée aux émotions. D'ailleurs, vous savez très bien qu'un événement qui a été pour vous un événement majeur d'un point de vue émotionnel, vous ne l'oublierez jamais. Et nous sommes, malheureusement, à un an d'un moment catastrophique pour notre pays, et tout le monde sait où il se trouvait le 13 novembre 2015. Tout le monde sait où il se trouvait le 11 septembre 2001. Ça me pose quelques problèmes, parce que j'oublie systématiquement la date d'anniversaire de mon mariage, et ma femme connaît cette théorie. Mais en tout état de cause, cette mémoire implicite est une mémoire qui ne peut pas nous échapper. Nous le ressentons au cœur même de notre corps. L'émotion, qui a été extrêmement importante, de joie, de plaisir, de tristesse, s'est incrustée dans notre corps. Alors pourquoi je vous parle de cette mémoire implicite ? D'abord parce que c'est la première de toutes les mémoires, mais c'est surtout aussi parce qu'elle est le sous-bassement de ce qu'on appelle la reconnaissance implicite, la connaissance relationnelle implicite. Cette petite Madeleine, encore elle, de Proust, qui fait que quand nous rentrons en relation avec un individu, il y a quelque chose qui se passe. Et si on y fait bien attention, on se dit « Ah, celui-là, je ne le sens pas. Je ne l'ai jamais vu et pourtant, bof, je ne suis pas sûr d'avoir envie de le rencontrer. » Alors que pour d'autres personnes, cette mémoire implicite va nous dire « Ah, mais si, ça me rappelle quelque chose. Peut-être l'odeur du sein de ma mère, peut-être quelque chose d'autre. » Mais c'est implicite et je ne suis pas capable de le verbaliser. Cette mémoire implicite est absolument essentielle pour nos patients parce que la façon dont on va leur parler, la façon dont on va les prendre en charge, va s'incruster gentiment dans notre corps avec toute l'émotion qu'elle peut avoir. Il est absolument essentiel de tenir compte de tous ces phénomènes. Et puis, peut-être que vous avez déjà pensé à ça. Lorsque vous regardez quelqu'un bailler, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose de particulier ? Ça donne terriblement envie de bailler. Alors, c'est marrant avec quelqu'un qui baille. Est-ce que vous avez déjà regardé, mais de façon très attentive, quelqu'un qui vomit ? Pardon, je n'ai pas pu m'empêcher. Eh bien, quand je regarde quelqu'un qui vomit, j'ai tout d'un coup, moi-même, quelque chose qui vient, de l'ordre un peu du dégoût. Parce que la personne qui vomit et qui est, a priori, dégoûtée, a dans son cerveau cette fameuse petite partie du cerveau qui s'appelle l'insula, dont on a déjà parlé, qui est le centre aussi du dégoût, qui s'allume. Et que je le veuille ou non, je mets l'odeur à côté, je mets la vue à côté. Eh bien, tout simplement, de voir le dégoût dans le visage de l'autre va générer chez moi le même dégoût. C'est un insula qui va s'allumer tellement de façon efficace qu'elle peut moi-même me dégoûter. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la simulation incarnée. C'est ce que Victorio Galles, qui est un neurobiologiste italien, appelle la cognition incarnée. Et cette cognition, cette simulation incarnée, a évidemment un substrat neurologique. Ce substrat neurologique, ce sont les fameux neurones miroirs. Neurones miroirs qui ont été décrits par un monsieur qui s'appelle Giacomo Rizzolatti, dont vous retrouvez les travaux chez Odile Jacob, pardon de faire cette publication, mais c'est un livre absolument incroyablement intéressant. L'équipe de Rizzolatti, en 1995-96, s'aperçoit qu'un macaque, un gros singe, qui est en train de faire une activité motrice, éplucher une banane, lancer une balle, jouer avec un caillou, a dans son cortex pré-moteur des neurones qui s'allument. Quand on prend un singe qui regarde ce même singe, dans son cerveau, les mêmes neurones s'allument, les neurones de la région pré-motrice. Quand je regarde quelqu'un faire une activité, j'ai dans mon cerveau les mêmes neurones que lui qui s'allume. C'est ce que Rizzolatti va appeler les neurones miroirs. Je suis en résonance viscéro-motrice avec cette personne-là. Alors c'est intéressant parce qu'on a retrouvé évidemment ces neurones miroirs chez les êtres humains, et puis on a été au-delà de l'activité motrice. On a trouvé exactement les mêmes neurones miroirs pour les émotions. Lorsque je regarde quelqu'un qui est triste, les neurones de la tristesse s'allument chez moi. Lorsque je regarde quelqu'un qui est dégoûté, les neurones du dégoût s'allument chez moi. Quand je regarde quelqu'un qui a peur, les mêmes neurones s'allument chez moi. C'est comme si j'étais incapable de comprendre ce que ressent l'autre si je ne le ressentais pas moi-même. C'est exactement comme si j'avais besoin de ressentir à la place de l'autre, dans mon propre corps, les émotions qui l'habitent. Vous aurez compris que les neurones miroirs, c'est ce que vous faites fonctionner systématiquement à chaque fois que vous rentrez en relation et en empathie avec l'un de vos patients. Parce que mon patient ressent la peur, je ressens la peur et je comprends ce qu'il ressent. Alors c'est très amusant, vous savez la vie, parce que je suis passionné de toutes ces théories et je suis passionné par le génie de l'être humain. Il y a un génie qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, que vous connaissez peut-être, qui est absolument illisible. Ses livres sont énormes, écrits petits, tout serrés. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La phénoménologie de la perception » dans les années 60. Dans les années 60, alors qu'on était bien loin de découvrir toutes ces données de neurosciences, Merleau-Ponty écrivait que « C'est comme si l'intention de l'autre se trouvait dans mon corps et la mienne dans le sien. » « C'est comme si l'intention de l'autre se trouvait dans mon corps et la mienne dans le sien. » Ce que j'ai essayé de vous expliquer ce matin, c'est que d'abord l'homme, quoi qu'il arrive, est forcément en interrelation avec l'autre, que non seulement l'autre n'est pas l'enfer, mais que je ne peux exister sans l'autre. Il n'y a pas de « je » sans nous. Que tout ce que j'ai dit ce matin m'a été inspiré par chacun de vos cerveaux, parce que j'ai cette capacité énorme de pouvoir choper tout ce qui arrive de votre cervelle dans la mienne. Et sans doute, parce que j'ai reçu tout ça de vous, j'ai pu donner un tout petit peu de ce que j'ai voulu vous montrer ce matin. Et que très certainement, il est absolument impossible de vouloir se défaire de soi, parce que quoi qu'on fasse, vous ressentez absolument toutes les émotions qui m'habitent. Et là, tout de suite, c'est juste un immense plaisir. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.